Notre invité du jour dans la playzone est inclassable. Auteur, humoriste, chroniqueur, il revendique avoir le compte Instagram aux stories les plus drôles de France. Et il n'a pas tort, toujours à la recherche de son rendez-vous Tinder. Sophie, bienvenue à l'humoriste le plus courageux de sa génération. Quelle présentation, je suis intimidé, j'en ai la chair de poule. Alors, tes premières impressions ? Magnifique ! Magnifique ! Je ne sais pas qui a fait votre déco, c'est Valérie Damido, mais c'est magnifique. Bon, ça nous fait hyper plaisir de te recevoir parce que tu avais dit, je ne sais plus où, que tu n'avais jamais eu de PlayStation, alors on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser passer ça. Mais tu sais, moi j'étais le genre de pote qui n'a jamais de console, mais qui passe toujours chez les mecs qui ont une console en fait. J'avais toujours eu une feinte, j'ai oublié un truc, il faut que je récupère un truc, tu n'as pas vu ci, tu n'as pas vu ça. Tu as scotté tous les copains ? Oui, et au final ça se finissait toujours, tu ne veux pas qu'on fasse un petit jeu, une petite partie. Enfin, je tapais tout le temps l'incruste, mais vraiment tout le temps, tout le temps. Tu es devant les étagères de PlayStation et devant les consoles, est-ce qu'il y a des jeux que tu reconnais auxquels tu as joué chez tes potes justement quand tu étais petit ? Euh, bah, FIFA, ouais c'est sûr, FIFA c'est sûr. Après lequel je ne m'en rappelle plus du tout, Street Fighter, voilà. Ça te rappelle des souvenirs ? Magnifique. C'est toi qui gagnais généralement ? Euh, bah, je trichais, je trichais, je suis mauvais perdant. Décidément tu devais être un bon pote, non seulement tu squattais la console des copains, mais en plus tu trichais. Ouais, mauvais pote, mauvais perdant. Ah, mais c'est magnifique, mais là il y en a pour... Vous fermez à clé le soir, parce que là il y en a pour... Il y a un sacré budget, je veux là. Bah écoute, si tu veux réserver une nuit d'hôtel, on est sur Airbnb, tu fais une petite recherche. Ouais, c'est ça. Et tu peux passer la soirée et jouer à des jeux rétro. Tu peux également entrer dans la Playzone et découvrir ton appartement pour cette heure. Ah, ça c'est vraiment l'appart. Alors ? On peut y vivre. C'est super, mais c'est magnifique. Première sensation. Magnifique. Il y a du cuir, il y a des canapés. Juste derrière toi, tu as un mur avec plein de manettes PlayStation dédicacées par tous les prédécesseurs. Juste, je suis curieux. Est-ce que, franchement, je suis curieux, est-ce que vous êtes allé loin dans le délire ? Vas-y. Ou si dans le frigo il y a juste une tomate et un pot d'harissa ? Ah, c'est... Et c'est pas ouf le budget, le budget jus d'orange. Il y a des vrais budgets consoles de jeux. En fait, vous avez éclaté le budget dans les consoles de jeux et les jeux. Et dans les décorations, il n'y a plus rien, il n'y a rien du tout. Et même la bouteille d'eau. On a tout bu. Et même la bouteille d'eau, elle est entamée. Non, franchement. Tu as l'air très intéressé par la cuisine. Généralement, quand tu joues aux jeux vidéo, tu es plutôt gâteau ou couscous ? Euh... Non, sucré. Sucré. Sucré ? Sucré. Ah, brioche, quoi. Ouais, sucré. Non, mais franchement, c'est nickel. Tu joues plus le matin, un peu le midi, un peu la journée ? Euh... Non, c'est avec le soir, après le spectacle. Pour te détendre ? Ouais, ouais. Plus souvent après le spectacle, on se retrouve avec des potes ou des trucs comme ça. Généralement, tu joues à quoi ? Euh... Je te dis... Souvent, là, en ce moment, euh... 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 Au jeu de foot. Mais il y a un jeu où on a énormément squatté avec mon pote. C'est... Euh... Je suis désolé, j'ai un trou. Vas-y, c'est un jeu de quoi ? Euh... Mais j'ai un... Canelinch ? Exactement, Canelinch. Tu vois, je suis même le pote qui ne connaît pas forcément le nom des jeux. On est super bien reçus ici, hein, chez vous, dans votre émission. Ouais, t'inquiète pas. Je vais te proposer de te relever de ce canapé, mais c'est pour la bonne cause, puisqu'on va bientôt passer à la phase de jeu. À côté de l'escalier qui mène à l'étage fantôme, tu as une caisse. Dans cette caisse, tu as une enveloppe. Ah ! Dans cette enveloppe, tu as le nom du jeu que tu vas tester aujourd'hui. Alors, une caisse, une oreillette, une enveloppe, j'ai l'impression d'être dans une mission secrète. Exactement. Votre mission, si vous l'acceptez. Ouais, exactement. Alors, attends, il faut déjà que j'arrive à te l'ouvrir, ta caisse. Là, je vais passer pour un idiot. On va t'appeler tonic rose aujourd'hui. Alors, attends. Ah, mais ça y est, elle est là. Oh là là, elle était vraiment... Ah ouais, les enveloppes. Est-ce que tu peux nous dire quel est le contenu de cette enveloppe ? J'ai l'impression que je vais... Franchement, vous n'êtes pas fait chier pour le papier. Je ne sais pas qui a fait la découpe. Eh, ça va, on n'a plus de budget jus d'orange, on n'a pas de budget papier non plus. Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider, sorti le 14 septembre. Est-ce que tu connais le jeu ? Non, je ne connais pas le jeu et j'ai hâte de le découvrir. Mais je connais Tomb Raider. Est-ce que tu as déjà joué à Tomb Raider ? J'ai dû y jouer. Franchement, j'ai dû y jouer, mais j'ai pas... J'ai la mémoire courte, mais j'ai dû y jouer. On sait que tu as la recherche de Sophie, mais on t'a trouvé Lara pas trop déçue ? Non, ça va, et Lara, c'est pas mal. Alors, je t'invite à lancer le jeu. Ok. Nous voilà dans Tomb Raider. On est encore une fois au début du jeu. Je te laisse te familiariser avec les commandes. Essaye un peu tout avant de tomber sur des ennemis. Essaye de ne pas tomber dans le vide. Généralement, ça fait mal. Non, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me respecter un minimum ? Pourquoi déjà, au bout de 5 secondes, tu me dis, essaye de ne pas tomber dans le vide ? Écoute, je fais attention à toi, je veille sur toi. Pardon, c'est peut-être trop prévenante. J'ai du mal à couper le cordon, Tony, tu comprends ? Ouais. Par contre, si tu tombes dans le vide, je vais bien rire. Pourquoi ? Tu prends la confiance avec moi. Tes stories Instagram, on voit souvent que tu te filmes dans la rue avec des gens qui sont filmés à leur insu. Moi, j'ai notamment une vidéo en tête où tu filmais deux personnes en train de se caresser le visage. Comme s'ils étalaient de la crème hydratante. Est-ce que c'est des comédiens que tu payes ou que tu engages ? Pas du tout. Non, mais tout est vrai. Je ne bluffe pas. Tout ce que je filme est vrai. C'est des comédiens, c'est des potes, c'est ci. Par contre, je n'arrive pas à jouer et me concentrer à parler. Donc, il faut que tu choisis ça. Vas-y, joue. Tu sais que les jeux comme ça, c'est des nuits blanches. C'est des nuits blanches. Mais c'est des histoires. Tu as l'impression de regarder le film. Tu as commencé à jouer et tu n'arrives plus à t'arrêter. Oh, les méchants sont là. Ça y est. Ça y est, on arrive à la phase de jeu où généralement, tu meurs toutes les deux secondes. En tout cas, pour ma part, c'est toujours le cas. Ah, ça y est, ben voilà. Tu l'as attrapé, le canon. Il n'y a pas une arme ? Ah ouais, XP, pas mal. Il y a un truc, là, je ne sais plus un truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Carré, fait carré sur lui. C'est bon, tu as chopé. Qu'est-ce que tu as chopé ? Je ne sais pas. Des munitions. Les murs végétaux. Oh, pas mal. Ils te servent à te dissimuler. Triangle, triangle, triangle. Ah, triangle ? Ah ouais, mais aussi, là. Oh là 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 là. Ce n'est pas grave. Regarde, tu es encore debout. Oh, mais je ne suis pas le pilote. Non, mais arrête. Non, mais sans déconner, tu nous fais des finishes, là. Regarde, tu n'es pas morte. Ah oui, tu n'es pas morte. Donc, je pense que je suis une fille, là, c'est ça. Ah, ben oui. Non, mais là, je vais être mort. Non, mais tu survis bien, là. Attends, attends, arrête. Ouais, mais non, qu'est-ce que je... Ce n'est pas grave. Tu m'as dit avec les flèches, mais là, je n'ai qu'une arme. Triangle. Là, c'est vrai. Ok, le premier, bim. Lui, c'est bon, on est calé. Ok, croix. Non. Ah ouais, mais attends, lui. Lui, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Ok. Et là, il en reste un. Il va choper le dernier qui est derrière toi. Il est à gauche. Et bah voilà, nickel. Wow. Allez. Ça y est, j'ai fini le jeu. Tony Saint Laurent, popopo. Félicitations pour cette phase de jeu. On va pouvoir passer à la séquence La Story. Ton spectacle inclassable. Est-ce que tu peux nous montrer le cadre à la caméra juste derrière toi ? On voit la belle affiche sur les colonnes Maurice parisiennes. C'est ça. Pourquoi ce nom ? Et qu'est-ce que tu rappelles dans ce spectacle ? Écoute, en fait, très souvent quand je jouais, on me disait Tony, on ne sait pas dans quelle case te mettre, en fait. Et c'est venu de là, genre inclassable. Il y a un petit peu un côté d'ego, ego trip, mais que j'assume totalement. Et sinon, c'est un spectacle très autobiographique où je vais parler aussi bien de sujets légers que de sujets un peu plus lourds. Je vais parler de mes rencontres amoureux. Je vais me livrer sur ma famille et sur des histoires qui me suis arrivées dans ma vie, mais tout part de quelque chose de vrai. Tout part de quelque chose de vrai, comme ton compte Instagram. C'est très drôle. Est-ce que tu peux regarder l'écran qui est sur ta droite, l'écran géant au mur ? OK. Et il va y avoir une petite vidéo. Putain, j'ai la mélédiction. Pourquoi il est sorti celui-là ? Oh là là, ça s'aime. Je crois que c'est la chose la plus horrible au monde. Tu les connais, ces chaussures-là ? On a fait une petite compilation de toutes tes vidéos Instagram sur lesquelles tu montres les pieds horribles que tu croises dans la vie de tous les jours. Pourquoi cette manie ? Pourquoi cette obsession des pieds moches ? Je ne sais pas, ça me fait tellement rire. Je crois que les gens ne regardent pas assez les pieds, en fait, dans la rue. On ne regarde pas assez ce qu'il y a par terre. Et je ne sais pas, ça me fait même mourir de rire, en fait. Ce qui me fait mourir, c'est les petits détails, genre le petit orteil qui va se rire. Qui dépasser à droite ? Oui, bien sûr. Ça, c'est la chose la plus drôle au monde. Tu es un peu fétichiste des pieds ? Non, je ne suis pas du tout fétichiste. Après, j'en parle dans le spectacle. Je ne suis pas fétichiste des pieds, mais c'est les petits détails qui m'amusent. Voilà, avec mes potes, on a toujours été chambreurs. On s'est toujours foutu de la gueule des pieds. Et on tient à préciser que quand même, dans la vidéo, on a vu un de tes pieds. Ah, c'est vrai ? Ça m'étonnerait. Je ne mets jamais de tongs. On va être un peu moins léger, on va être un peu plus sucré, on va être dans l'heure du challenge. Ah, challenge. Cette semaine, Tony Saint-Laurent, je t'ai préparé deux pâtisseries. Une recette assez classique. Je suis assez fière de moi. Et puis, une recette un peu spéciale que j'ai trouvée sur un site peu recommandable d'Internet. La première, c'est un moelleux au chocolat qui est très bon. La deuxième recette, il s'agit d'un moelleux au chocolat, thon et piment. Je dois t'avouer que c'est particulièrement horrible. Tu peux sortir les pâtisseries, ils se trouvent dans le frigo. Dans le frigo ? Ah, mais je ne les ai pas vues dans le frigo. Premier étage. Tu étais trop concentré sur le fond de briques de jus d'orange. Je te laisse sortir les deux cloches. Dans les deux cloches, il y a deux moelles au chocolat. Pour l'instant, tu ne sais pas lequel est lequel. Je t'invite à ne pas sauver les cloches. Ok, d'accord. Le principe du défi est le suivant. Nous avons caché dans tout l'appartement de la Plaisone des poulets puik-pouik. Dix poulets, pour être exact. Tu sais, c'est ces petits poulets qui font poète-poète pour les chiens. Très mignons, jaunes, rigolos. Dix. Eh oui. On en a caché dix dans toute la Plaisone. C'est un défi alerte-enlèvement façon Lara Croft. J'ai combien de temps ? Combien de temps ? Ah, tu as une minute. Trois, deux, un, c'est parti. Alors, ça, ça. Deux poulets puik-pouik, trois. Attends, je crois que je n'en ai pas vu un là. Attends, j'en ai vu un, je crois, quelque part. Non, mais franchement, ce n'est pas sympa. Non, mais tu en as trouvé déjà pas mal. Et là, après, ça peut aller où encore ? N'oublie pas qu'il y a l'entrée également dans la Plaisone, qu'il y a l'escalier, qu'il y a le canapé. Ah, j'ai entendu puik-pouik. Il reste un peu plus de 30 secondes à l'entrée. Voilà. Et ça ne peut pas être dans les boîtes, non ? On est à 6. Non, pas ces boîtes. Qu'est 6 ? Tu en as trouvé 6, non ? Et ça peut être dans les boîtes, non ? Il en reste 4. Non, ce n'est pas les boîtes, non. Mais là, c'est mort à 6. 6, 7. Il n'en reste plus que 2. Il reste quelques secondes. N'hésite pas à tout fouiller. Non, non, non. En haut des escaliers, on me glisse dans la poubelle. Ah, dans la poubelle aussi, quoi ? Qu'est-ce qu'on t'a dit ? On me glisse. Non, mais non, je n'aime pas. Franchement, je mange. Je te déteste. On te donne un bonus de 10 secondes, mais dépêche-toi. Là, il y avait. Là, il y a un poulet. Pouik-pouik. Le dernier pouik-pouik, il est où ? Voilà, ça y est. C'est bon, on a les 10. Tu as les 10 ? Oui, bien sûr, on a les 10. Compte-les devant moi, devant la caméra. Oui, on a les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 3, 2, 1. Mais ça y est, il y a les 10. C'est la fin du défi. On a les 10. Malheureusement, Tony Saint-Laurent, il me semble qu'il en manque un. Donc, je dois manger le rouge ? Oui. Mais tu sais que je suis vegan. Je n'ai pas le droit. C'est complètement faux. Mais non, je te promets, je suis vegan. Tu as mal lu ma bio. Vous avez mal bossé. Vous avez mal bossé chez Playzone. Oh, déjà, ça fouette. Je te jure, ça pue. Ça pue. Ça pue. Celui-là, ça sent normal. Celui-là, il s'en joue. Oui, mais là, c'est dégueulasse. Un tout petit bout. T'es dégueulasse. On m'a mis, t'as plus... Ah ! Félicitations. Franchement, ça fout la gerbe. Tony Saint-Laurent, tu as réussi. Ah non, mais c'est dégueulasse. Non, mais tu as honoré le pari. Franchement, bravo. Non, mais c'est bon, tu l'as mis dans ta bouche. C'est bon, c'est terminé. Tu n'es pas obligé de tout manger. Bravo. C'est fort en plus. On voulait juste la grimace. Tony, c'est quasiment la fin de l'émission. Tu vas pouvoir signer ta propre manette de PlayStation et on l'exposera sur le mur de la Playzone. Ok, sympa. Parce que là, c'est... Bon, ok, d'accord, sympa. Ce sont toutes les précédentes personnes qui sont venues dans la Playzone. Regarde, une main sort de la porte. Aller où ? À ta droite, il y a une main qui te tend une manette à ta gauche. À ta gauche. À ta gauche. Où ? À ta gauche. Retourne-toi. Tu as la sortie. Une main te tend la manette. C'est un vrai bras d'une vraie personne de notre équipe. On a le droit de le frapper ou quoi ? Ah non, il travaille très dur pour cette émission. C'est un stagiaire, j'espère. Ce n'est pas le... C'est le producteur. Ah, c'est le producteur. Tu as des stylos sur la table basse. Je t'invite à dédicacer ta propre manette. Tu marques ce que tu veux et tu peux nous la montrer après à la caméra. Ok. Qu'est-ce que tu as écrit ? Ah, il faut un petit mot aussi. Je dois mettre un petit mot. Tu fais vraiment ce que tu veux. Si tu veux dessiner des étoiles ou alors si tu veux nous dire à quel point tu as aimé le gâteau de chocolat, c'est vraiment... Non, je vous ai mis Tony Saint-Laurent et One Love. Non, trop chouette. Merci beaucoup. C'est chou, mais c'est moi qui vous remercie. Tony Saint-Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous sans mytho, sans langue de bois dans la plaisone. Ça va, c'est cool. On rappelle que ton spectacle inclassable est en ce moment au Point Virgule à Paris. Merci beaucoup. Du mercredi au samedi à 20h au Point Virgule, joué à guichet fermé. Merci beaucoup en tout cas de l'accueil, c'était très gentil de votre part. Et pensez-le pour le prochain invité, au moins à mettre des trucs dans le frigo. Le message est passé, on accueillera mieux les invités à partir de maintenant et non pas avec un fondu d'orange. Et n'oubliez pas de suivre le compte Instagram de Tony Saint-Laurent. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501